Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième tech news, aujourd'hui on va parler de l'iPad mini, de Windows 8 et de Megabox. Le 19 janvier 2012 fut un jour sombre pour Megaupload et Kim.com. Le milliardaire allemand a été arrêté dans sa villa d'Auckland tandis que son site a été fermé par le FBI. Depuis le 19 janvier, la vie de Kim.com a été assez mouvementée. Entre prison, liberté conditionnelle, demande d'extradition et bien sûr développement d'une nouvelle plateforme dont je vous parlais dans la première tech news, Megabox. Si vous ne l'avez pas encore vu, il n'est jamais trop tard. La vidéo se trouve dans la description. A propos de cette nouvelle plateforme justement, Kim.com vient d'annoncer sur Twitter la date de son lancement. Megau verra donc le jour le 19 janvier prochain, soit un an tout juste après l'arrêt de Megaupload. Une date symbolique qui comme tout son nouveau système, a sûrement été choisie pour faire un gros bras d'honneur virtuel à Hollywood et au département de justice américain, même si Kim prétend le contraire. Megau sera doté d'un système qui pourra le rendre théoriquement indestructible. Chaque client aura le droit à une clé qui lui permettra de décrypter ses données stockées sur les serveurs. Kim.com et ses acolytes seront donc théoriquement innocents en cas de litige, eux-mêmes ne pouvant savoir ce qu'il y a de stocké sur leur serveur. On attend ça avec impatience. Peut-être eux-mêmes que vous testerez Megau avec un nouveau système d'exploitation, du moins une nouvelle version, car c'est officiel depuis vendredi, Windows 8 est lancé. Microsoft lance son nouvel OS qui promet beaucoup, mais qui suscite également le doute. Un changement aussi radical est en effet une grosse prise de risque pour Microsoft, qui veut ici bousculer l'habitude des utilisateurs en modifiant complètement l'interface. Le bureau est toujours présent, mais il tient une place moins importante afin de laisser place à l'interface Windows 8, anciennement Métro. Si ça ne vous dit rien, c'est en fait la même interface que sur Windows Phone. Oui, c'est risqué pour Microsoft, mais ce nouvel OS leur permet de négocier le tournant du tactile. En plus d'équiper nos ordinateurs, Windows 8 équipera les tablettes tactiles et les machines hybrides. Ceux qui étaient présents à la Geeks Live ont d'ailleurs pu tester ces dernières. Plus de 1000 PC et tablettes sont déjà sortis embarquant Windows 8. La machine est donc lancée pour tenter de faire adopter un OS qui suscite le doute et la curiosité dans le même temps. Parmi les nouveautés, on retrouve la compatibilité avec les tablettes, l'interface entièrement repensée, le Windows Store et le Xbox Live intégré. Windows 8 est donc bel et bien là et n'attend que vous pour être téléchargé. A vous de voir si vous le téléchargez dès maintenant ou si vous attendez quelques retours. En tout cas, sachez qu'il est possible de mettre à jour votre PC actuel pour seulement 30€ sur Windows.fr. Cette offre promotionnelle est valable jusqu'au 31 janvier, alors ne tardez pas trop. Et pour tout PC Windows 7 acquis entre le 2 juin 2012 et le 31 janvier 2013, bénéficiera d'une mise à jour vers Windows 8 au doux prix de 15€. Personnellement, je l'ai acheté et j'en suis très content. Ça vaut quand même le coup de débourser 15€, c'est quand même la moitié du prix d'un adaptateur Lightning pour iPhone 5. Pour ce qui est des prix, vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de vous acheter un iPad par exemple. Et bien rassurez-vous, vous pouvez avoir un iPad plus abordable. 53% plus léger, 7,2 mm d'épaisseur, un poids de 308 grammes, un écran tactile de 7,9 pouces avec une définition de 1024 par 768, un appareil photonumérique de 5 mégapixels, un port Lightning, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 3 et 4G, un port nano SIM, une autonomie de 10 heures, c'est le nouvel iPad mini dévoilé par Apple lors de la keynote du 23 octobre. Ce dernier reprend le design de son petit frère, le dernier iTouch. Un appareil plus petit pour des prix plus abordables, les modèles Wi-Fi seront disponibles en noir et ardoise ou blanc et argenté le vendredi 2 novembre pour le prix de 339€ pour le modèle 32Go et 544€ pour le modèle 64. A savoir qu'un iPad 2 est disponible à partir de 409€. Est-ce que ce nouvel iPad est une innovation ou est-ce que c'est un moyen pour Apple de rapporter encore plus d'argent ? Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux et la réponse est assez claire. L'iPad mini est une façon purement lucrative de dire aux gens « on n'a plus d'idée ». Le problème c'est qu'avec ces technologies de pointe et son prix « abordable » par rapport à d'autres produits Apple, l'iPad mini sera sûrement un franc succès, concurrençant très vite le Samsung Galaxy Note 2. Ça risque d'être un peu nul juste pour les applications qui sont toujours mieux à utiliser avec un grand écran, mais il faut faire l'expérience pour savoir ce que ça donne, mais j'approuve pas trop. Je pense que c'est encore une solution d'Apple pour pouvoir faire de la vente et pouvoir se rendre plus riche qu'ils ne le sont. C'est pour moi un moyen qu'a trouvé Apple pour se faire du fric sur les fans pro Apple, je vois pas trop l'utilité de cette invention, peut-être qu'elle sert à certaines personnes, mais ça doit être une minorité. Assez facile à transporter vu sa taille plus petite, et sans doute encore plus de fonctions. Moi je trouve que les iPads sont déjà bien comme ils sont, il n'y avait pas besoin d'en sortir de nouvelles sortes. Personnellement je trouve qu'il a un concept vraiment léger, pas vraiment de nouveauté si ce n'est sa taille. Je pense que c'est une bonne idée car je trouvais l'iPad trop grand. La résolution est convenable, en revanche gros point négatif, l'appareil photo, 1,2 mégapixels c'est très moyen. Alors là je te corrige tout de suite, Tasco c'est en fait de 5 mégapixels. En ce qui concerne le prix, il est presque 200 euros moins cher que le dernier iPad, bon point. Pour le design, je trouve super qu'ils aient retiré ces énormes bandes à droite et à gauche de l'écran. Voilà je vous remercie pour ces réponses, et restez connecté sur les réseaux sociaux pour ne pas louper les prochaines questions. Bref, d'après vous, l'iPad mini est plutôt une machine à fric qu'une innovation. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Quelque chose d'assez récent d'ailleurs. Je pense bien entendu à la PS3 Ultra Slim, dont je ne vous parlerai pas, Cyprien va le faire pour moi. Pourquoi ? Merci Cyprien. Malgré les apparences, cet iPad possède tout de même une innovation. S'il fallait évoquer le talon d'Achille de l'iPad actuel, je citerai sa vitesse de chargement proche de la vitesse d'Internet Explorer. Apple est au courant de ce problème et a essayé d'améliorer ce point. Bonne nouvelle, les nouvelles générations d'iPad, iPad mini et iPad 4 dont je vous parlerai prochainement, hériteront d'un chargeur de nouvelle génération, un chargeur de 12 watts très exactement, compatible avec les iPad mini, iPad 4, 3, 2, iPhone 5, 4S, iPod Touch 5G et iPod Nano 7G. Ce périphérique quelque peu boosté va évidemment recharger vos terminaux plus rapidement. Jusque là, les chargeurs d'iDevice étaient en mesure de dégager 10 watts au maximum. Bien qu'Apple n'en ait pas parlé lors de sa dernière conférence, vous avez peut-être remarqué que les applications de l'App Store ont augmenté. Pour exemple, les applications qui coûtaient auparavant le prix plancher de 0,79 centimes ont pris 10 petits centimes, passant ainsi à 0,89. Ce ne sont évidemment pas les seules augmentations, les applications à 1,59€ sont désormais à 1,79€ et celles autrefois disponibles à 3,99€ passent désormais à 4,49€. Aucune application payante ne semble avoir été épargnée, tous les prix ayant subi une hausse plus ou moins importante. Comment expliquer qu'Apple ait décidé d'augmenter les tarifs ? Ils ont communiqué très succinctement sur le sujet, expliquant que l'entreprise cherchait ainsi à combler les différences de valeur entre l'euro et le dollar. Après avoir effectué quelques recherches, la rédaction de Tom's Guide a également constaté que ces augmentations ne se limitent pas aux applications de l'App Store, mais à tous les contenus téléchargeables proposés par Apple. Ainsi, les rachats in-app, qui permettent d'acheter du contenu supplémentaire depuis une application ou encore de s'abonner à un magazine dans le kiosque, suivent le même schéma d'augmentation et le Mac App Store connaît lui aussi la même inflation. Bref, ce n'est pas un grand changement pour nous, mais ça l'est pour les développeurs, je soutiens la démarche, bien qu'Apple soit un petit cachotier. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, nous parlerons du Galaxy Note 2, le reste, vous le découvrirez. En attendant, je vous invite à laisser votre avis en dessous de la vidéo, à la partager et à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube, tout est dans la description. Allez, à la semaine prochaine et bonnes vacances ! Sous-titrage Société Radio-Canada